Hamon et Binson, une vision pour votre futur. Le journal des stratèges Allez, on va parler d'algues microscopiques, mais qui se trouvent sur le sol. Et donc, elles sont invisibles à l'œil nu. Alors, ces micro-algues présentes à la surface du sol jouent un rôle important dans le cycle du carbone. C'est ce que des chercheurs ont démontré. Puisque les algues microscopiques qui sont présentes sur ce sol sont aussi responsables de 6% de tout le carbone capté au niveau du sol. C'est ce que relève Vincent Jassé du laboratoire écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse. Alors, leur étude a été publiée dans la revue The New Phytologist. Et c'est une petite révolution sur les acquis concernant le cycle du carbone dans les sols. Il nous dit 20minutes.fr Alors, surtout quand les calculs de ces chercheurs arrivent à démontrer que ces micro-algues captent environ 3,6 gigatonnes de carbone par an. Ce qui est l'équivalent de 30% des émissions de CO2 émises par l'homme. Alors, les chercheurs cherchent aussi à démontrer qu'en préservant les sols de toute destruction, ça permet d'éviter, disons, un réchauffement climatique plus important. Et cela, dans le but, c'est d'éviter de bétonner, d'artificialiser, mais aussi de préserver cette biodiversité. Alors, ça joue effectivement un rôle très important dans le cycle du carbone et du climat. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.